Qu'est-ce qui se passerait si on venait mettre un oeuf dans de l'acide chlorhydrique ? Je suis curieux de tester ça et je pense que ça peut faire un bon épisode de Will It Dissolve. Alors pour ça, je ressors ma bonne vieille oeuf de filtration, parce qu'on sait jamais avec les vapeurs, il faut pas déconner, hein. En plus de ça, je vais m'équiper et je vais ressortir l'acide. Ça fait longtemps que je t'ai pas utilisé, toi. Viens, toi, moi ! Non, ok. Le plus important... Je rappelle que ce que je fais peut être dangereux, donc ne le refaites pas chez vous, hein. Il y a des conditions vraiment spécifiques, il y a une hôte de filtration, j'ai tout le matériel de protection. Ne refaites pas ça chez vous, là c'est juste une expérience dans un lieu sécurisé. Important. C'est toujours mon moment préféré, ça. Ça va chez vous ? Très important les gants. Je rappelle que ce que je vais manipuler, même s'il n'y aura pas de problème, ça reste des produits assez dangereux. Protection oblige. Qu'est-ce qu'il nous reste donc ici ? Péroxyde d'hydrogène ? Acide sulfurique, non. Acide nitrique, non. Acide chlorhydrique à 33%. Avec ça, on est bien. C'est parti. Et le dernier élément, très important. Donc je vais tenter de contenir l'expérience dans ce bocal, c'est transparent, c'est pas trop grossissant, ça devrait, ça devrait faire l'affaire. Dérifions que cette hot marche toujours déjà. Parfait. Parfait. Avant toute chose, je tiens à dire que j'ai aucune idée de comment va se procéder cette réaction. Enfin, j'ai une vague idée, je sais que ça va pas exploser ou quoi que ce soit, attention, c'est quand même un peu encadré, un minimum. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si ça va être une réaction très très lente, une réaction très rapide. On va le découvrir ensemble, ça promet d'être assez intéressant. On va sous la hotte, c'est parti. Acide chlorhydrique. Ok les amis, c'est le moment d'allumer la hotte. Je vais le mettre là, dans la lumière. Ok, allons-y. La couleur au-dessus a changé instantanément. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Regardez. En même pas dix secondes. Le dessus a déjà complètement changé de couleur. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une épaisse couche. Putain mais c'est incroyable. Il y a une épaisse couche de mousse en bas et au-dessus. On voit un léger dégagement de fumée mais vraiment pas grand-chose. Donc c'est peut-être une réaction exothermique qui relâche de la chaleur. Et surtout l'œuf. Alors soit c'est la mousse qui gagne en taille, soit c'est l'œuf qui sombre petit à petit à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est un spectacle assez ouf. Oh là là, ça va sûrement dépasser. C'est pas très grave, la hotte est faite pour ça justement. C'est assez incroyable ce qui se passe quand même. Donc on est sur une réaction plutôt rapide. C'est pas un phénomène comme l'os. Par exemple, j'avais fait une vidéo avec l'os où ça avait pris plusieurs heures avant vraiment de se mettre en place. Là, c'est vraiment quelques secondes. Ça a été immédiat, c'est assez ouf. Regardez le dessous de la réaction qui continue de faire une espèce d'ébullition. Relâchement gazeux en fait. Il se passe tout un truc assez ouf. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser la réaction se faire pendant encore quelques dizaines de minutes. Mais il n'y a plus trop de grandissement de mousse. Elle reste à peu près stagnée vers ici. Comme il y a un flux d'air constant avec la hotte, avec la filtration, c'est pour ça que ça bouge comme ça. En fait, les amis, j'ai l'impression là que là où on en est de la réaction, j'ai l'impression qu'il y a déjà quasiment plus de coquilles. Et je vais même vous dire, j'ai l'impression qu'on voit déjà le jaune en transparence en fait. Donc, c'est pas impossible que la coquille de l'œuf est totalement disparue et qu'il n'y ait plus qu'une espèce de membrane qui peut protéger l'action de l'acide. Je ne suis pas sûr, mais à mon avis, il n'y a plus beaucoup de coquilles. Et on voit d'ailleurs aussi gentiment la mousse qui commence à redescendre. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la réaction, attention. Le truc qui m'a le plus surpris et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est le changement de couleur de la coquille de l'œuf qui s'est fait vraiment en un claquement de doigts. L'œuf, il est passé d'une couleur d'œuf classique, un peu marron jaune, tout ça là, à une couleur un peu verdâtre dégueulasse. Mais vraiment, très très rapidement sous l'effet de l'acide, ça, ça m'a choqué. À mon avis, cet œuf n'a plus de coquilles. C'est assez ouf. Je vais essayer de le ramener par ici, tranquillement. On voit bien des zones un peu plus jaunes ici. Ce n'est pas de la coquille, je ne pense pas. Non, il n'y a plus de coquilles, j'ai l'impression. Ça, ça devait être le morceau de coquille qui était plus ou moins émergé. Et maintenant que je le plonge, on voit ce qu'il se passe un petit peu plus là. Encore une fois, il y a une réaction acide-base. Et on voit qu'il est beaucoup plus mou en fait. Regardez comment ça s'enfonce dedans. L'œuf est devenu tout mou, regardez-moi ça. C'est une balle rebondissante. Il a perdu sa coquille et il commence à cuire. Ok, je vais tenter de vous montrer un truc. Je vais tenter de sortir l'œuf de l'acide et de voir ce qu'il en reste. Est-ce que vous voyez encore une coquille là-dessus ? Non, elle a complètement été dissoute. Elle a complètement disparu. Voilà, c'est ce que je pensais. L'œuf est complètement mou. On a fait une balle rebondissante, les amis. Il est vraiment très très mou. Par contre, il va suffire d'une action assez peu violente pour casser cette membrane et que tout le blanc et le jaune se répandent. Et maintenant, regardez. Voilà ce qu'il l'a protégé. La fameuse membrane. Et en fait, je pensais que le blanc n'aurait pas été attaqué, mais on voit qu'il a coagulé. En fait, ce n'est pas juste une masse translucide, comme il y a dans un blanc d'œuf. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de ce truc ? Ça me paraît assez intéressant comme phénomène parce que ça permet d'expliquer des trucs importants et assez connus de façon assez simple. Attendez deux secondes. Concrètement, on a deux choses importantes ici. La coquille de l'œuf qui a une composition particulière et qui va permettre cette réaction une fois en contact avec l'acide. Et cette composition, c'est une composition minérale, du calcaire. Composée majoritairement de CaCO3, du carbonate de calcium plus précisément. La coquille de l'œuf, c'est ça. Carbonate de calcium. Pas mal, hein. En plongeant l'œuf dans l'acide comme je l'ai fait, c'était ouf, hein, vraiment. Ici, l'acide chlorhydrique concentré, ne refaites pas ça chez vous d'ailleurs, rien que de dire acide chlorhydrique concentré, ça fait un peu flipper. Ne le refaites pas chez vous. Via l'acide chlorhydrique concentré, il va y avoir une réaction que l'on appelle une réaction acide-base. Une réaction dans laquelle quelque chose de basique va réagir avec quelque chose d'acide. La base, ce sera la coquille d'œuf, et l'acide, ce sera la... Enfin, tu as compris. L'acide chlorhydrique va donc, dans un premier temps, et sans trop de prise de tête, dissoudre le calcaire sans pression. Et ça, ça veut dire mousse et gaz. Et ça s'est fait tellement vite. Je l'ai dit en début de vidéo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si ça allait être rapide, si ça allait être lent. Je savais qu'il allait y avoir cette réaction qui est assez ouf, mais je ne savais pas que ça allait être aussi rapide en fait. C'est peut-être parce que, là, j'ai de l'acide chlorhydrique concentré et que c'est un petit peu plus puissant. C'est possible. Mais c'est allé très très vite. Encore une fois, en 5 secondes à peine, il y avait de la mousse. La coquille avait déjà changé de couleur. C'est complètement dingue en fait. C'est la chimie. C'est ouf. Donc mousse et gaz, et c'est normal. Au passage, on l'a bien vu, très rapidement, il y a une formation de petites bulles tout autour de la coquille de l'œuf. Enfin, tout autour de l'œuf, parce que la coquille, il ne reste plus grand-chose assez rapidement. La mousse, quant à elle, c'est plutôt par le dessus. C'est assez impressionnant, parce que ça représente parfaitement cette réaction qu'on a fait, là, la dissolution par l'acide. Tu plonges un truc, ça dégage, c'est vraiment ça. Sous l'effet de l'acide, le carbonate de calcium se transforme en chlorure de calcium et en acide carbonique. Deux trucs, hein. Et dans un second temps, l'acide carbonique, lui, va se transformer en dioxyde de carbone. C.O.2. Du gaz, donc. D'où l'effet des bulles qu'on a vues partout, tu vois. À la suite de cette réaction, donc, le carbonate de calcium, donc, la coquille s'est transformée en gaz. Et plus rien. Donc, forcément, à la surface, bah, il n'y a plus rien, quoi. Dissolution, réussie, en fait, ça. Il n'y a plus rien. Le blanc même de l'œuf, hein, le blanc à l'intérieur de l'œuf, lui, a coagulé. Ça, c'est assez ouf. Je pensais que le blanc allait rester un petit peu transparent, translucide, un peu gluant, mais en fait, non, il s'est coagulé sous l'effet de l'acide. Et c'est ouf. Bref, cette réaction, elle a vraiment bien marché. Elle est impressionnante. J'espère qu'il y aura d'autres Will It Dissolve qui sortiront sur la chaîne. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais cette idée depuis un petit moment. Si vous avez d'autres idées de Will It Dissolve qui peuvent être bien, mettez-les dans les commentaires, évidemment. J'en regarderai ça. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager. Voilà, tu la partages, tu la tweets, tu la... Enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois, tu... Voilà, bref. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Will It Dissolve. Moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada